... Je voulais changer carrément le système à l'heure actuelle. Car cela fait 40 ans que tous les gouvernements nous mentent. Or, il fallait un nouveau mouvement pour que la France puisse penser qu'avec les gilets jaunes, on va donc changer la société. Alors, je me suis engagé à fond et j'ai promis d'être là depuis le début jusqu'à la fin. Je suis un révolté de toujours parce que je suis une personne qui a été abandonnée par mes parents. Je n'ai jamais été aidé par la société, alors c'est une revanche personnelle. Je veux montrer que dans la vie il faut être courageux. Malgré que je travaillais, je m'occupais des SDF, des malheureux, des clochards. Pendant 25 ans, je m'occupais de tous ces gens-là car moi-même, je suis resté 12 ans dans la rue. Et je m'en suis sorti tout seul. J'ai navigué partout dans toute la France en faisant l'autostop et je couchais dans les champs. J'allais dans les fermes en ferme, je couchais dans la grange, je rendais service aux paysans. Ils me nourrissaient pendant quelques jours et ainsi de suite jusqu'à l'âge de 18 ans. A 22 ans, je ne savais ni lire ni écrire et après l'armée, je suis allé dans une école qui s'appelle La Martinière à l'époque. Je suis né à Marseille et il fallait que je quitte Marseille parce qu'il ne fallait pas que l'on sache que je suis un enfant naturel né avant le mariage. Car j'ai appris 30 ans plus tard que je suis de la famille noble. Or mon père, j'ai appris que mon père c'était le premier architecte de Marseille. J'ai fait des recherches pendant 30 ans pour retrouver mon père et j'ai retrouvé mon père cela ça fait 9 ans. La dame qui m'a ramassé c'était donc ma mère mais elle n'a pas dit la vérité, elle voulait tout cacher, elle voulait quand même sauver cet enfant. Je suis allé à son enterrement quelques années après que j'ai appris c'était donc ma mère et mon père est décédé il y a deux ans à l'âge de 99 ans. Alors j'ai reçu bien sûr un héritage et ça me sert beaucoup pour aider les pauvres. Quand je vois qu'il y a à l'heure actuelle 9 millions de pauvres en France qui ne vivent pas comme ils devraient vivre, il y a 30 000 SDF en France et je suis très touché parce que moi-même j'ai passé par là. Aucun gouvernement, je dis bien aucun gouvernement, fait le nécessaire pour les SDF. Macron, il n'a jamais eu d'expérience en politique, jamais. Il n'a ni été député, ni maire, ni rien du tout. Et c'est un homme de finance. Il avait dit, si je suis élu, je vous promets qu'il n'y aura plus un seul SDF dehors. Je vous le promets. Or à l'heure actuelle que je vous parle, il y a 30 000 personnes qui couchent dehors. C'est la raison pour laquelle, personnellement, Macron, je n'ai pas pu voter pour lui bien sûr, j'ai voté le Front National. Je suis franc, je dis ce qu'il en est. Si Macron ne le fait pas, les Gilets jaunes vont essayer de le faire. Il y a 16 millions de retraités. Parmi ces 16 millions, vous en avez des 7 millions à l'heure actuelle qui touchent 840 euros par mois. Or, il a débloqué 10 milliards pour aider justement le pouvoir d'achat et pour les retraites en question. Or, en même temps, ça fait déjà plus d'un an, il enlève chaque mois 5 euros d'APL. En décembre 2018, Macron avait dit, en 2019, rien n'augmentera, ni l'essence, ni l'électricité, ni le gaz. Or, depuis le 1er mars 2019, tout a augmenté. C'est de l'hypocrisie, on l'a bien compris, les Gilets jaunes l'ont bien compris. Macron, il a donné d'un côté, mais il enlève plus de l'autre côté. C'est la raison pour laquelle Macron ne doit plus être président de la République. Monsieur Castaner, qui est le ministre de l'Intérieur, c'est un ancien truand de Marseille. Dans toutes les manifestations, je parle avec les CRS et les gendarmes, en disant, vous avez un ministre de l'Intérieur, c'est un ancien truand du quartier nord de Marseille. Nous le savons, mais on est là, on doit faire notre devoir. Alors, je leur ai dit, dans les manifestations, effectivement, vous allez trop loin, parce que quand vous visez à la figure pour enlever l'œil à telle et telle personne qui sont redoutables parmi les Gilets jaunes, vous êtes obligés d'obéir et de le faire. Or, Monsieur Castaner a des ordres de Macron. Macron, il veut absolument arrêter le mouvement des Gilets jaunes et il a donc ordonné au ministre de l'Intérieur de faire tout le nécessaire pour que, vraiment, donner l'exemple que ce n'est pas les Gilets jaunes qui doivent commander, c'est le gouvernement. Et je leur demande d'être raisonnable. Quand vous lancez les grenades lacrymogènes, au milieu de la foule, il y a des enfants, il y a des personnes âgées, il y a des personnes sur des fauteuils roulants, vous devez quand même respecter tout le monde. On a ordre de ne pas faire attention à toutes ces personnes. Ces personnes n'ont pas à être au milieu des Gilets jaunes. Or, nous sommes obligés de continuer, et Castaner a dit ceci, nous utiliserons jusqu'au bout les LBD40, qui sont redoutables, qui sont interdits, j'ai dit bien interdits dans toute l'Europe. Et il a dit ceci, j'ai des stocks jusqu'à l'an 2021. Monsieur Macron a menti aux Français. Monsieur Macron n'est pas digne de rester président. Tout le monde ne déteste pas la police, il faut quand même qu'il y ait de la police, mais beaucoup trouvent qu'ils sont allés trop loin. Mai 68, il y a eu 4 mois de terrible, c'était la révolution en France. Mais jamais, jamais, il y a eu ce qui se passe à l'heure actuelle au point de vue de la police. Alors la BAC, il n'y a pas de pitié. Le premier jour, le 17 novembre question, j'ai eu la fracture du pouce. Je tenais mon drapeau, la BAC a foncé dans la foule, je suis tombé, fracture du pouce, je suis tombé sur le côté, fracture du petit doigt. Premier jour. Ils m'ont soigné sur place, j'ai retenu, j'ai tenu mon drapeau à la main gauche, et j'ai continué en disant, il faut, malgré que vous soyez blessés, le fait que vous pouvez marcher, il faut continuer la lutte. Les gendarmes ont su, et les CRS ont su que j'ai été blessé, ils m'ont dit, mais vous continuez, vous voulez quand même continuer ? J'ai dit oui. Moi, mon âge, je ne compte pas. Tant que j'ai la force, je serai dans la rue. Et je continuerai. À cause de la censure, beaucoup en veulent aux médias. Quand par exemple à Lyon, on est par exemple 4 000 ou 3 000, ou 2 000, et que les médias disent, on est 200 ou 300, et qu'il n'y a pas toujours la vérité, alors ils en veulent aux médias. Ils en veulent aux médias, effectivement. Certains médias, ils ont reçu des consignes, effectivement, pour la censure. On ne doit pas tout dire, dans les médias, dans les journaux. ici à Lyon, Gérard Collomb, qui est le maire de Lyon, il a demandé que dans le progrès, même quand il y a des heurts, ou des casses, ou qu'il y a les blackborgs à Lyon, que ce soit trop dit, dans les journaux, pour ne pas faire tort à la ville. alors, bien sûr, que beaucoup ne le savent pas, qu'il y a la censure. Le gouvernement dit halte, pour beaucoup de choses, de la censure. Quelles sont les gilets jaunes ? Alors, les gilets jaunes, effectivement, on veut aller jusqu'au bout, parce qu'on veut changer carrément la société. On veut supprimer le Sénat. Le général de Gaulle a essayé de le faire, il n'y est pas arrivé. On veut non seulement enlever le Sénat, et on veut enlever une partie de la Chambre. Ils sont 570 à l'heure actuelle. On enleve la moitié. On veut le RIC. Et c'est là, comme en Suisse, qu'il y aura beaucoup de référendums, et qu'on commencera à changer vraiment la société. Vraiment la société. Alors, on demande, on demandera, que tout le monde ait 2000 euros par mois pour vivre. Je dis bien 2000 euros par mois pour vivre. Que ce soit les retraités, que ce soit les ouvriers, les employés, tout le monde, 2000 euros par mois. Il faut partager la richesse. La France est la sixième puissance au monde. Et je le répète, il y a 9 millions de pauvres. Je dis bien de pauvres. Ils n'arrivent pas à finir les fins de mois. Ils n'arrivent pas. J'ai toujours lutté pour mon pays. Je suis toujours, comme mon père me l'avait dit, tué de la race royaliste. et j'aimerais bien qu'un jour, qu'il y ait un roi en France, comme dans les pays nordiques. Alors j'ai dit, il y a 6% en France qui sont des royalistes. Moi, j'en fais partie. Mais malgré ça, je suis au milieu du peuple. Je suis au milieu des gens qui souffrent. Et quand je fais les manifestations, je ne porte pas, non, je ne porte rien en disant, je suis comme vous. je défends la patrie. Et il ne faut pas dire que je suis plus haut que les autres. Je suis au même niveau. Je suis là pour changer le monde. Au moment des élections européennes, on avait mis deux personnes pour les gilets jaunes, pour présenter pour l'Europe. Et moi, j'avais demandé à tous les gilets jaunes de Lyon de ne pas voter pour les gilets jaunes, parce qu'on veut rester neutre. On est devenu maintenant apolitique parce que, justement, ça sera les gilets jaunes qui aura des responsables pour gouverner le pays. On est obligé d'en arriver là. Le pays est coupé en deux. 370 000. Pour le premier jour des gilets jaunes qui s'avaient lancé en question. Et, à l'heure actuelle, ça diminue tous les samedis. Pourquoi ? Parce qu'il y en a maintenant qui ne veulent plus y aller parce qu'ils sont trop gazés. Ils sont toujours gilets jaunes, mais ils sont trop gazés. Et ils se disent, ça n'avance pas beaucoup. Pourquoi ça n'avance pas beaucoup ? Parce qu'on n'a pas ce fameux RIC. Nous sommes toujours là. Et on organise. Il y a des forums. Il y a des réunions. Il y a des ronds-points. Ça se fait toute la semaine. À droite et à gauche. Qu'est-ce que ça vaut le coup ? Bien sûr que ça vaut le coup. Bien sûr. À tel point qu'il y a des revues maintenant qui se font. On lit pas mal de choses. Il y a des revues. Et on parle beaucoup des gilets jaunes, non seulement en France, mais aussi à l'étranger. On en parle beaucoup. À tel point que c'était contagieux parce qu'il y a certains pays qui mettent maintenant les gilets jaunes. On relance le mouvement de plus en plus fort pour le mois de septembre. J'ai lu l'histoire de 1789, de 1871, c'était la commune, de 1848, de 1958. Eh bien, il y avait eu des contre-gouvernements. Et à ce moment-là, il y avait du renouveau pour le pays. Et c'est ce que l'on veut.